C'est quoi ce bruit ? C'est ton vaisseau spatial ? Moi, on ne me fait pas d'examen médical approfondi. C'est plutôt moi qui devrais m'inquiéter, j'ai même pas de slip. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ils viennent pour moi. Qui vient pour toi ? Pourquoi ils débarquent chez moi ? J'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Je suis pas obligé. Et puis, pourquoi je fais ça ? Parce que mes jambes, qui devraient être répertoriées comme des armes dangereuses, sont comme des spaghettis. J'ai besoin de ton aide. C'est une question de vie ou de mort. Ça va, viens avec moi. Tu peux m'aider ? Tu restes ici. Et pas un bruit. Bon plan. J'adore ton plan. On forme déjà une super équipe. On finit presque les phrases l'un de l'autre. Ok, salut. Bonjour. On peut vous aider ? Bien le bonjour, mon brave. Je travaille pour la compagnie d'électricité. J'enquête sur la panne. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais faire quelques relevés, là, tout de suite, à l'intérieur. Sans blague, vous travaillez pour la compagnie d'électricité ? Vous devez connaître Spencer. On a joué au baseball ensemble. Ah, Spence. Très sympa. C'est vrai, oui. Je vous en prie, entrez. Super. Faites tous les relevés que vous voulez. Sauf que... D'habitude, les agents font leur relevé de l'extérieur, non ? Comme ça, ils peuvent faire leur boulot quand on n'est pas là. Et mon pote Spencer, c'est bien un agent, mais pour le gaz. Et son truc, c'est le frisbee de compète. Alors maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi vous me croyez assez bête pour vous ouvrir ma porte. Excusez-moi, monsieur... Vakovsky. Mais tout le monde m'appelle Tom. Sauf mon dentiste, qui m'appelle Tim. Mais il le fait depuis si longtemps que ce serait absurde de le reprendre aujourd'hui. Vous voyez, Tom, qui est un dentiste qui l'appelle Tim. Vous avez certainement remarqué que toute la ville est victime d'un terrible blackout. Oui, merci, j'ai vu qu'il n'y a plus de lumière. Il y a une vingtaine de minutes, j'ai détecté une onde transportant une énergie similaire à celle qui a provoqué cette panne. Écoutez, monsieur... Docteur. Docteur Robotnik. Mais mon dentiste m'appelle Rob. Écoutez, docteur Robotnul, je ne doute pas que vous ayez de bonnes raisons d'être là, mais j'y suis pour rien dans cette panne demandé à n'importe qui. Et tout le monde me connaît en ville. Tu m'étonnes. Je suis sûr que vous êtes vachement populaire chez les Jebs, les Merles et les Billy Bob qui se lavent dans la vase et se roulent dans le foin. Je parie que vous regrettez l'époque où avec votre groupe de cul terreux, vous jouiez de la contre-bassine. Un jour, sait-on jamais, vous accomplirez votre rêve. Vous aurez des tickets restos et vous adopterez à la Bradoodle. Mais la vérité, c'est que tout petit déjà, je faisais tout ce que vous ne ferez jamais en tant qu'adulte. Moi, nouveau-né, je vous surclassais en tout. Je crachais des formules quand vous en étiez encore à vomir votre nez en poudre. Non, ma mère m'a allaité. Délicat. Encore une baffe dans ma tête d'enfelin. Mon cher Vakovsky, si je vous parle de l'article 104, paragraphe 904, section 10, ça vous monte au cerveau. Quiconque tentera de secourir un ennemi de nos chers États-Unis devra être exécuté. Et si c'est moi qui vous croise pour ta raison, ce sera bien pire encore. Pire que la mort. Ok, je suis un ballon. Un ballon, comme un autre ballon, quoi. On ne peut pas me voir. Chut, tais-toi, Sonic. Je n'ai rien dit. Tu vas te taire. Non, toi d'abord. J'espère qu'ils ne vont pas me passer au rayon X. Je suis un peu ballonnée. Panique pas. Panique pas, panique pas. Panique pas, panique pas, panique pas. Panique ! Pourquoi il n'y a pas de moquette dans les escaliers ? Ça ne sert à rien. La plomberie. Oui. Des petits problèmes de tuyauterie. Ça ne vient pas d'ici, alors ? Que ce soit clair. Je n'ai jamais tort. Ouais. Bah, faut un début à tout. Une part de gâteau. Il paraît que le raton laveur a une bouche très propre pour un animal qui se sert dans les poubelles. Ha ha. Regardez, mon fameux flair. Vous noterez l'absence de surprise. On va vous donner une seconde chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501